Bonjour, bienvenue, on est reparti, on reprend exactement là où on en était, prêt à repartir. Ah, il y a quelque chose de caché par ici. Mais je n'ai pas encore la magie révélée, révéler les objets cachés. Douink. Voilà. Et on prend l'ascenseur jusqu'en bas. Pratique. C'était ça, cette zone. Voilà. Hop. Ah, il remonte. Donc si jamais on veut remonter tout en haut, il faudra se retaper tout le passage. Mais là, normalement, on doit avoir de l'eau dans la fontaine. À nouveau, petit bruit qui nous indique qu'il y a un objet caché. Oh, des gens. Bonjour les gens. On va télépathiser les gens. Est-ce qu'on peut utiliser la télépathie de quelqu'un qui est K.O. ? Bonjour. Oui. Tout ce qui vit, cela veut aussi dire... Agir aussi sur les plantes et les animaux. Merci de nous dire que ça va nous aider à soigner l'arbre magique de la forêt de Colima qui va nous permettre de retransformer le village de Colima en humain et ses habitants, même ceux qui étaient loin de Colima. Et de nous permettre d'avancer vers la suite du scénario. Notre fontaine est revenue. Ils disent que ces eaux peuvent guérir tout être vivant. Bonjour. Les légendes disaient que si le phare était allumé, la fontaine serait pleine. On dirait que les légendes sont vraies. Comment la fontaine a-t-elle su que le phare était allumé ? La psynergie, mec. La psynergie. Bon, l'émulateur a un peu de mal. Tiens, télépathie sur le vieux. Je savais que cela marcherait, mais pas à ce point-là. Je me sens 10 ans plus jeune. J'ai bu l'eau de la guérison. Je me sens bien. Je devrais en ramener un peu dans une bouteille. Dis donc, est-ce que ce serait une indication pour nous dire d'utiliser la bouteille vide qu'on a volée il y a 3 épisodes ? Objet. Bouteille vide. Utilisé. Et voilà ! Bouteille d'eau miracle. Fontaine déviant, tout ça, tout ça. Volvic, si vous êtes plutôt du massif central. Nous n'avons plus à craindre les épidémies tant que nous avons notre fontaine. Et le pâtis dans ta tête. Je n'ai jamais cru ces histoires, mais j'en ai la preuve. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, allons ressusciter notre ami. Yvan. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Sophia ! Sophia ! Nous avions peur que tu ne reviennes pas. Je suis désolé. Sophia, nous avons un problème. Le phare de mercure a été allumé. Tu le savais, Sophia ? Eh oui. Qu'y a-t-il ? Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Sophia. Je... Comment vous dire ? Que veux-tu nous dire ? Eh bien, je... Euh... Je vais partir avec Vlad. Il m'est difficile de vous laisser, mais je n'ai pas le choix. Tu as dit que le monde serait en danger si le phare était allumé, c'est ça ? C'est pour ça que tu pars, pour sauver le monde. Oui, c'est vrai. C'est une façon de dire les choses. Rien ne t'est impossible. Nous n'essaierons pas de t'arrêter. Après tout, tu essaies de protéger le clan de mercure. Oui, c'est vrai. En tant que membre du clan de mercure, nous protégerons Emile par nous-mêmes. Ne t'inquiète pas. Je vais faire de mon mieux et essayer de soigner aussi bien que toi, Sophia. Ok, je laisse le village entre vos mains. Yay, Joël. On a appris le nom des enfants. Nous pouvons partir sans souci. Bonjour. Tu fais le fils de prêtre. Oui, on a besoin d'une résurrection. Pas cher les résurrections. Est-ce qu'on a le droit à une carte de fidélité si ça fait dix fois ? Euh, non, ça c'est bon. Hop. Qu'est-ce que tu vas dire ? Sophia parle avec vous, pas vrai ? Si, ça me rend triste, mais j'essaierai d'être un petit bon guérisseur. Sophia va défendre l'honneur du clan de mercure. Ok, ok. Je serai une gentille fille comme Sophia. Revenez me voir quand j'aurai grandi, j'en ai envie. Ok. Je suis désolé Sophia, mais je ne supporte pas de te voir partir. Hein ? Bon. On va passer par l'auberge. On peut récupérer un petit peu, point de vie, pépé, tout ça. Bienvenue, la chambre est à 30 pièces. Vous voulez rester ici ? Bah ouais, un petit dodo. Et voilà. J'espère que vous avez bien dormi, bon voyage. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant que la fontaine est revenue, toi ? Tu vas bientôt partir, pas vrai ? Ouais. Comme le disait la légende, l'eau s'est remise à couler lorsque le phare s'est allumé. Ça veut dire que Timil n'a plus à craindre les maladies. Sophia partira avec vous, si seulement vous réussiez encore un peu. La ville est revenue normale, cool. Ils sont venus dans notre village et la fontaine marche à nouveau. Ils doivent être... Ils doivent nous porter bonheur. T'as le droit de voir les choses comme ça. Je suis content que le phare soit allumé et que la fontaine coule à flot. Quel dommage que Sophia kilt le village. Je n'ai jamais dit à Sophia que je l'aimais. Je pense que ce n'est pas plus mal. Mais moi je le sais. On peut vous revoler du poivre ? Non. Il n'y a toujours personne à l'étage. Toujours personne à l'étage. On est assez loin du reste du monde. C'est plutôt pas étonnant. Maintenant que la fontaine coule à nouveau. Tiens, en fait. Emile s'en sortira. La maladie n'est rien face à l'eau miracle. Ne t'inquiète pas pour nous, Sophia. Nous protégeons le village. C'est bien. L'alignement avec les portes. Toujours mon plus grand adversaire. C'est tôt a rendu la santé à mon grand-père. Il a quel âge de 120 ans ? Ton père va bien mieux grâce à cette fontaine. J'ai vraiment dit que j'allais en mourir. Bah ouais. Je devais bien me sentir mal. Je suis bon pour les 30 prochaines années. Laissez-moi travailler. Sophia peut quitter le village sans le moindre souci. Eh bah parfait. Tout le monde est d'accord pour laisser partir la gamine. Un, deux, trois, quatre. Je m'entraînais si dur pour résister aux maladies. Et la fontaine fonctionne à nouveau. Bah ouais. Pourquoi je me suis entraîné si dur ? Pour avoir des gros muscles. Maintenant que j'ai relâché ma garde, j'ai des frissons. J'aurais peut-être boit un peu d'eau miracle. Non. Rentrer faire des exercices à l'intérieur, mec. Rentrer faire des exercices à l'intérieur. Ah bah toi, tu ne tiens plus la boutique. Je suis contente que le moment soit guéri. Mon papa est toujours à Colima. J'aimerais qu'il rentre bientôt. Je m'en charge dans pas longtemps. J'ai récupéré grâce à la fontaine. Je peux travailler. Sophia a dit de laisser le phare allumé n'était pas bien. Mais c'était la meilleure chose possible pour Emile. Eh oui. Eh oui. Et pour le commerce. Est-ce que tu as des vieilles reliques ? Non. Est-ce que je peux te vendre des trucs dont je n'ai plus besoin ? Il me semble que oui, par exemple. Ah non. Oui. Ça, c'est un objet pour l'histoire. On ne peut pas le vendre. Il faut que je le répare. Toi, tu as des trucs qui ne servent à rien. Ah bah réparer. L'objet de soin. Tac, tac. Ah oui. Ça coûte 200. C'est pas donné de réparer un petit anneau de soin qui rend des bébés. Alors, qu'est-ce que tu as en stock, madame ? Ah. Ça, ça éloigne. Là, on en a combien déjà ? On en a trois sur lui. Lui, il n'en a plus. On va en reprendre trois. Ça peut servir. Des herbes. Pour gagner un tout petit peu de vie. Deux temps. On va gagner. Quatre. Voilà. Elle a de la magie de soin, donc ça va. Lui, on va lui reprendre deux. On le met à cinq. Les antidotes, j'en ai pas besoin plus que ça. Hop. On va aller voir le forgeron. Les forgerons. Hop. Coucou, vous êtes sortis de vos lits. Je dois rattraper le train perdu. Au travail. Les clients sont difficiles à trouver. Je ne peux pas me permettre d'en perdre un. Pas faux. C'est dommage que le magasin ait dû fermer pour un rhume. Vous étiez à l'article de la mort. Jusqu'un rhume. Les clients sont revenus. Je pensais devoir fermer boutique. Il n'y a pas des masses de clients, vu qu'il n'y a que moi dans le coin. N'est-ce pas grave ? T'as des reliques ? Eh oui. Un cimetère. Non, j'en avais déjà un. Ce n'était pas top. La baguette qui lance pénombre. Je ne sais pas ce que ça fait. Un anque béni. Ça coûte cher. Ça augmente sensiblement leurs statistiques. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'as d'autres en global ? Le glaive. Le coutelas, la hache, la masse lourde. Le glaive est pas mal. Mais ils sont déjà équipés de ce qu'il faut pour ça. Eh bien, écoute, on va prendre l'anque. On va l'équiper sur... Sur... Non. Oui. Mais pourquoi ils veulent nous filer des tickets de jeu ? Voilà. Hop. Toi, est-ce que t'as des armures qui nous permettraient d'aller un peu plus loin ? Est-ce que t'as des reliques ? Des armures ? Non. Pas d'armure spéciale. Hop. Ah ! Une robe mystique. Voilà. Ah, lui, il peut équiper une robe mystique. C'est mieux que son armure de cuir. Ah, lui, il gagne 10. Ah, là. C'est notre porteur de tickets de jeu. Elle a une robe de voyage. C'est pareil, ça lui augmente sensiblement sa défense. Tac. Tac. On s'équipe toujours avant de partir. Chapeau de bois. Chapeau de bois. Qui n'en a pas ? Pour gagner un, ça sert à rien. Le gant de cuir. Ils sont déjà équipés. Le bouclier. Ils ne peuvent pas. Le bracelet, il est moins bien parce qu'il coûte moins cher. L'armure de cuir, on sait qu'ils sont déjà équipés, ceux-là. Lui, il a une armure psy qui lui permet d'être encore plus costaud. Non ? Bah écoute, on est bien. Hop. Allez. Hop. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut déplacer ? Je le savais. Je le savais. On pouvait faire quelque chose avec ce bonhomme de neige. Je réussis à rentrer dans cette caverne là-bas. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Boum. Voilà. Coucou. Tu veux combattre ou tu me rejoins directement ? Tu me rejoins directement, boum. Un nouveau jean qui nous rejoint. Il devait se les plaies, lui. C'est un jean de feu quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir ici ? Non. Voilà. Voilà. Boum. Il suffisait de réfléchir. Eh bah on va sauvegarder. Est-ce que c'est bien ? 8, 12, 8, 52, 8, 7, 53. On écrase celui-là. Hop là. Hop là. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On s'est équipé, on a fait le tour du village, on est plus ou moins. Maintenant que j'ai relâché ma carte, si c'est ça, lui je vais dire à lui, c'est pensé. Hop. Tiens, le bonhomme de neige t'allait penser, toi le bonhomme de neige. Ça aurait été marrant. Le phare de mercure brille, Sophia va nous quitter bientôt, pas vrai ? Eh oui. Sophia était à Émile pour garder le phare. Maintenant qu'il est allumé, elle va sans doute relâcher. Eh bah c'est bien, les gens étaient bien au courant de ce qu'il allait se passer quand même. C'est bien que la fontaine puisse nous soigner, mais Sophia a quelque chose de spécial. La paume de sa main brille une lumière bleutée, serait-elle un ange ? Non, toujours pas. C'est une mystique soigneuse. Je rétribue de l'eau. Bon bah écoute. On est prêts à repartir. Voilà. On est dans la bonne direction. Et on repart donc en direction de Koh-li-ma-soigner l'arbre magique. J'ai pas hâte de me refaire... Vous voyez, Zéline, ma base de bloc de... Ah bah oui. Maintenant on peut invoquer nous, Kirin. Monstre légendaire de feu. D'accord, on va laisser faire Garrett pour ça. Allez. Vas-y, Garrett, c'est toi le feu. On va électrocuter les ours. On va les envoyer à Sibéria. S'ils survivent assez longtemps pour... Bon. Ils n'auront pas le temps d'être cramés par Kirin. On se les attend. Tout à fait, Salania. Hop. Oh là là. On s'est fait surprendre par des... Par des puddings. Non, j'ai dit que je voulais essayer de voir ce que donnait... Kirin. Du coup... On se met en attente. On commence le travail. Et là, et là, Kirin arrive. Tac, ta-da, ta-da, ta-da. Boum. Allez, on a cramé les puddings. Ah, il y a un objet caché par là. Je suis en train de me dire. Ah, là, par exemple, il est brut. Mais qu'est-ce que ça lui donne comme... Voir bourgeon, croissance, fusion. Eh bah voilà. Voilà comment on fait pour avoir d'autres trucs. Ok. Ok, ok. Ok. Et donc, si je donne... Lui, donc, il est garde. Et il devient... Rotter. Donc, elle... Ça ne change rien. Mais par contre, lui, il gagne bombe, explosion, garde. Ok. Heiber, langue de feu, mur de feu et volcan. Ok. Ok, ok. Eh bah voilà. On a la réponse à... Qu'est-ce qu'il se passe quand on va... Donner des choses à nos personnages. Oh là là. Et si on lui donne à lui, du coup, il devient ermite. Donc, elle, sans changement. Et lui, il obtient prismes. Prismes ? Qu'est-ce que ça fait ? Hmm. Statut de perso. Je ne peux pas en savoir plus, là, comme ça. Prismes ne serrent pas en combat. Mais ça, bourgeon, ça permet de... Alors, attaque de plantes sauvages, ça permet de faire grandir, ta mémoire. Les plantes. Et ça, de faire grimper les... Flaques de flotte. Pour faire des... Des piliers. Donc, lui, si on lui donne... Donc, prismes, je ne sais toujours pas ce que ça fait. Statut. Prismes. Attaque de cristaux de glace. Ok, bon, ça fait juste ça. Impact. Boost l'attaque d'un allié. Donc, ça, ce n'est pas le plus intéressant. Et du coup, si on donne ça à lui, il devient protter. Puis, il retrouve ses attaques classiques. Et lui, il donne... Il gagne. Ah, il perd quand même l'angle de feu, flambé, mur de feu, volcan. Mais il gagne tranchant, bombe, explosion. Alors, voyons voir ce que font ces synergies. Donc, il gagne purifié pour un chat. Tranchant, une onde de choc dévastatrice. Avec un souble fligné. Ok, une version plus puissante. Et boost la garde. Ok, je pense qu'il va falloir pas mal jouer avec quel jean on donne à qui. Pour réussir à avoir de tout. Bon, allez, c'est ça pour l'instant. Mais c'est ça. Par exemple. Lui, il a quoi comme synergie maintenant ? Explosion. C'est juste utilisable en combat. Je pensais que... Ah oui, terrible explosion, carrément. Et croissance. Attaque de plante redoutable. Je pensais que c'était ça qui permettait de... Bon, bref. Ouais, alors c'est pas ça que je voulais faire. Mais maintenant, je peux faire... Synergie. Frimace. Et voilà ! Bon, alors évidemment, ça sert à rien, parce que c'est à côté d'une... Ah, moi, j'en mets. Et si j'essaye de faire frimace ici ? Est-ce que je peux éteindre le petit feuquet là ? Non. Si je me mets un peu plus devant. Non. Bon, je trouverai, je trouverai. Donc là, il faudrait les faire fondre pour pouvoir les refaire chauffer. Et il doit y avoir un moyen de passer, de faire quelque chose. Il doit y avoir une sortie par là, un truc caché. Voyons ce que fait. Voilà. On va pouvoir tester nos nouvelles attaques. Boom. Explosion dans votre tranche. Vous. Pareil. Et toi, ça n'a pas changé. Boum. Boum. Dans les ronces. On a poussé les groupes dans les artis. Donc, fusion. Qu'est-ce que ça fait ? C'est bon. Bon, c'est quoi, toi, t'attends. Boum. C'est efficace. Est-ce qu'il y a quelque chose par là qui nécessiterait ? Bonjour. Connaissez-vous notre cover ? Il a dynamite. Alors, plus ça va aller, plus les groupes qu'on va vont être faciles, du coup. Dans les zones où on va retourner. On gagnera, évidemment, beaucoup moins d'XP, mais... Alors, voilà pourquoi je voulais revenir ici. Parce qu'ici, synergie, bourgeon. Et voilà la vigne. On découvre un chemin caché. J'en profite. Pour sauvegarder. Voilà. Si vous nous suivez sur YouTube, on s'arrête un petit instant ici. Maintenant qu'on a plusieurs djinns, on va pouvoir mixer un petit peu tout ce qu'on a. Donc, ça va être l'occasion de faire des essais. De voir ce qui va nous être utile, moins utile. En fonction des situations. Si vous avez des idées de mix de djinns qui pourraient être utiles. Ou si vous en connaissez, vous vous en souvenez si vous avez joué à l'époque. Et si vous avez envie de deviner avec nous. Si vous découvrez le jeu aujourd'hui. Et bah écoutez, mettez-le en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous si ça vous plaît. Si vous voulez voir les autres épisodes. Les playlists sont dans la description. Et partagez tout ça à tous ceux qui voudraient découvrir le jeu. On se dit à très bientôt. Hydratez-vous. Agratez-vous. Hydratez-vous. Et puis, des bisous. A plus. Et puis, des bisous.